Bonjour Frères de Sœurs en Jésus-Christ, mon nom est Patrick Allaire, actuellement missionnaire à Chissasibi et Ouskaganich. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19. Honneur et gloire à toi Seigneur, Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus. Jésus, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Honneur et gloire à toi Seigneur, Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Cela choquait, dérangeait, scandalisait. Alors, on s'est demandé, est-ce que tu viens établir une nouvelle loi? Jésus dit non. Mais là, je vous entends déjà penser, est-ce qu'il faudra nous aussi suivre tous les petits commandements méticuleux, pointuleux des Juifs, commencer à manger ta chair, puis surveiller tous nos amis? Ce que Jésus dit, c'est qu'il vient accomplir la loi et les prophètes. Il vient pas accomplir l'interprétation de la loi que les Juifs ont développée dans une toute autre tradition. C'est là le centre des querelles entre Jésus et les pharisiens, lorsque Jésus s'en tient à la loi et aux prophètes, et non pas aux interprétations, réinterprétations, corrections, comme vous l'avez entendu déjà dans l'Évangile. Jésus parle des dons offerts en sacrifice, mais quand ils sont corban, c'est-à-dire non valides, on peut se permettre de ne pas aider notre prochain. Jésus dit non, 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 non. On aide notre prochain, peu importe. C'est ça la loi. Alors, ne pensez pas que je suis venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Quand tu ne dis pas un seul i-e-ta, un i-e-ta, c'est un petit, petit caractère dans l'alphabet grecque. Bien sûr, il peut ressembler à notre i dans les mots, mais parfois il se cache en dessous des syllabes, comme une cédille, par exemple. Si j'écris façon, F-A-C-O-N, probablement que vous ne vous soucierez pas beaucoup qu'il y ait la cédille ou pas. Jésus dit même les petits détails, j'y tiens, mais pas les détails de l'enseignement des pharisiens, les détails de la loi et des prophètes. Et voici les grandes lignes de la loi et des prophètes. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu feras à autrui ce que tu aimerais qu'autrui te fasse. » Avec ces trois grandes lignes, c'est bien sûr qu'on ne commencera pas à tuer, qu'on ne commencera pas à envier, qu'on ne commencera pas à voler. Si on aime notre prochain, on ne fait pas ces choses. Si on aime Dieu, on vit en vérité et en esprit, comme nous l'invitait Jésus lui-même dans l'évangile de dimanche dernier ou puis à visite avec la Samaritaine. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes, je suis venu accomplir. Je suis venu me amener le royaume des cieux sur terre. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'entraide, la solidarité. Ce que tu veux que les autres te fassent, fais-le toi-même à autrui. Ça va bien plus loin que les détails. Mais ça inclut néanmoins tout ce qu'il y a dans la loi et les prophètes. Donne-toi à 100% par amour et tu accompliras ce qu'il y a dans la loi et les prophètes. Tout ça, c'est une actualité désarmante. Est-ce que la loi et les prophètes sont là pour nous aider lorsque nous avons de la difficulté dans notre humanité? Comment aimer cette personne qui a provoqué un accident à cause de son état d'églité? C'est difficile. On va s'en tenir à la loi et les prophètes pour commencer et à long terme, on arrivera à l'aimer à vouloir ce qui est venu pour cette personne. En ce temps de carême, reprenons l'expression de la dame, la samaritaine au puits. Seigneur, fais-moi boire de cet horrif que je n'ai plus soif. Seigneur, emplie mon cœur afin que j'accomplisse ta loi d'amour qui inclut toute la loi et les prophètes. Et apprends-nous à prier, comme toi-même, nous l'enseigner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, en ce temps de carême, ta bénédiction comblent notre cœur et nous conduisent à accomplir toute la loi dans notre vie et autour de nous. La bénédiction du Seigneur, défendre-nous notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501